Bienvenue sur Cameroun Info, où chaque nouvelle est une fenêtre ouverte sur la vérité. Ici, nous nous engageons à vous offrir des informations de prénéments vérifiées et impartiales pour que vous puissiez voir au-delà des apparences. Les titres du jour sont les suivants. 1. Succession de polbia. Un avertissement tombe pour l'opposition. 2. Pourquoi le régime RDPC tient-il à infiltrer le MRC pour le déstabiliser de l'intérieur ? Notre engagement est simple. Vous apportez une perspective claire et fiable sur les événements qui impactent notre nation. Des crises politiques aux espoirs sportifs, nous couvrons tout avec une attention particulière à la véracité des faits et à l'équilibre des points de vue. Nous vous engageons. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé et éduqué. Découvrons dès à présent les titres qu'il fera une au Cameroun. Succession de polbia. Un avertissement tombe pour l'opposition. Segment 1 Conteste et analyse de Dr. Jean-Crepain Niamsi Dr. Jean-Crepain Niamsi, analyste politique de renom, nous offre une évaluation critique des figures de l'opposition camerounaise. Selon lui, les principaux candidats pour l'association de polbia en 2021 sont Maurice Camteau, Kabbalibi et bien entendu polbia lui-même. Niamsi souligne que malgré la présence de ces figures, le régime en place bénéficie d'un avantage considérable grâce à ses alliances solides et durables. Section 2 Maurice Camteau, une croyance mal avisée Maurice Camteau se considère comme le candidat le plus crédible pour affronter polbia. Cependant, Dr. Crepain Niamsi critique cette perspective, la qualifiant de naïve politiquement Camteau croit pouvoir gagner l'élection présidentielle sans l'apport des autres leaders de l'opposition. Une stratégie que Niamsi juge imprudente et vouée à l'échec sans une véritable coalition. Section 3 Kabbalibi, le fédérateur muet. Kabbalibi, de son côté, appelle à l'unité de l'opposition pour battre le régime en place. Mais ce discours, bien que prometteur, reste sans suite concrète. Dr. Niamsi se demande pourquoi l'opposition aime faire des déclarations sans véritable action derrière. On se pose tous la même question. Section 4 Akerimouna, un acteur inexploité. Akerimouna possède un réseau de relations politiques internationales impressionnant. Cependant, son manque de bases politiques nationales rend son carnet d'adresse inutile. Niamsi souligne que l'opposition aurait pu tirer profit de ces relations pour faire bouger les lignes. Mais ce potentiel reste largement sous-exploité. Section 5 Les exploits des autres candidats Les autres figures de l'opposition comme Joshua aussi, Serge Espoch Matomba, Emine Patissa, Ndam, Njoia et Krissambomo Timbam ne semblent pas, selon Niamsi, posséder le profil nécessaire pour remporter une élection présidentielle. Bien que certains comme Timbam soient intéressants, il manque de l'appareil politique et des ressources nécessaires pour concourir efficacement. Section 6 Les alliances du régime en place Le régime en place avec Paul Biya à sa tête bénéficie d'alliances solides avec des partis comme l'UNDP, le MDR, le FSNC, l'ANDP et le GV. Ces alliances robustes ont permis au régime de maintenir sa position dominante malgré les défis. En 2018, l'alliance se formait autour de Maurice Cantona n'a même pas résisté à un an après la défaite électorale. Section 7 La stratégie pour 2025 Pour avoir une chance de remporter les élections de 2025, Dr Niamsi préconise une unité absolue de l'opposition. Selon lui, il est impératif que l'opposition forme un bloc commun avec des revendications claires tels que la dissolution de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel et des LECAM. De plus, une révision du code électoral adoptée par le peuple est essentielle pour garantir des élections justes. En conclusion, la route vers la succession de Paul Biya en 2025 est sémée d'embûches pour l'opposition. L'unité et des réformes institutionnelles majeures sont indispensables pour espérer un changement. Pourquoi le régime RDPC tient-il à infiltrer le MSE pour le déstabiliser de l'intérieur ? Nous allons nous pencher sur un sujet brûlant. Pourquoi le régime RDPC cherche-t-il à infiltrer le régime MSE pour le déstabiliser de l'intérieur ? Restez avec nous pour découvrir les stratégies du régime en place et les défis que doit rélever l'opposition. Section 1 La mise en garde de Kanto Il y a quelques jours, Maurice Kanto, un homme politique, avisé et bien informé, a alerté ses militants sur les manœuvres orchestrés pour déstabiliser le MSE. Dans une déclaration poignante, il a souligné que le régime en place multiplie les actions de dénigrement, d'infiltration et de corruption visant à affaiblir le parti de l'intérieur à l'approche de l'échéance électorale cruciale de 2025. Section 2 Les objectifs du régime RDPC Mais pourquoi le régime RDPC tient-il tant à infiltrer le MSE ? Pourquoi veulent-ils discréditer Maurice Kanto à tout prix ? La réponse est simple. Toutes les tentatives légales pour disqualifier Maurice Kanto ont échoué. Ils se sont rendus compte qu'il n'existe aucun moyen juridique d'empêcher sa candidature à la prochaine présidentielle. C'est pourquoi ils cherchent à l'affaiblir en corrompant ses membres et en infiltrant le parti. Section 3 Les échecs des stratégies légales Les arguments que le régime croyait solides pour écartir Maurice Kanto se sont effondrés l'un après l'autre. Plusieurs analyses juridiques rigoureuses ont démontré qu'il n'y a aucun fondement légal pour empêcher sa candidature. Même la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux n'a rien à changer. Maurice Kanto sera bel et bien candidat à la prochaine présidentielle. Section 4 La stratégie de déstabilisation Conscient que Maurice Kanto sera le principal adversaire du MRDPC, le régime veut infiltrer le MRC pour le déstabiliser de l'intérieur. En discréditant Kanto, ils espèrent qu'ils perdent la confiance des Camerounais qui voient en lui l'espoir du renaissance. Ces manœuvres de corruption et d'infiltration ne sont que des actes désespérés face à l'échec de leur stratégie légale. Section 5 La réponse de l'opposition Pour contrer ces manœuvres, Maurice Kanto appelle ses militants à la vigilance constante. Il est crucial que tous les membres du MRC restent unis et déterminés face à cette tentative de déstabilisation. L'opposition doit se préparer à une bataille acharnée pour les élections de 2025 en s'assurant que chaque voie compte. Section 6 Le plan B du régime Le régime est passé en un plan B qui consiste à corrompre les militants et à infiltrer le MRC. Mais ces actes désespérés montrent clairement une chose. Ils savent que le plan pour écarter Maurice Kanto a échoué. La loi ne permet pas une disqualification et c'est pourquoi il déploie tant d'énergie et de ressources pour tenter de l'affaiblir autrement. La bataille pour l'association de Paul Bern en 2025 s'annonce difficile pour l'opposition, mais pas impossible. La vigilance, l'unité et la détermination sont les clés pour surmonter ce défi. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales et préparez-vous pour le changement. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Cameroun Info. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner pour rester informé des prochaines publications. A très bientôt pour de nouvelles analyses exclusives. Portez-vous bien.